Le bassin du Congo, on ne le dira jamais assez, est un poumon essentiel pour le bien-être des populations de cette partie du globe. Malheureusement, cette biodiversité est menacée par les effets du changement climatique. D'où l'enjeu de ce séminaire régional de la francophonie sur le soutien aux initiatives environnementales dans le bassin du Congo qui s'est ouvert à Libreville. Le bassin du Congo qui est dans votre sous-région revêt aujourd'hui un rôle important pour la régulation climatique du monde, donc pour la nouvelle économie du monde qui est l'économie sans carbone. Dans sa phase pilote, l'OIF a souhaité rassembler l'ensemble des acteurs issus notamment des ministères de l'agriculture, de l'environnement, de la formation professionnelle, des innovations mais également de la société civile. L'agriculture qui est à la fois une source des revenus pour une majorité de nos populations et une source d'émissions de gaz à effet de serre doit évoluer dans une partie plus durable et résiliente. Ce défi est un peu complexe et aussi une opportunité pour la région et l'agriculture des innovations environnementales à part de transformer non seulement la manière dont nous produisons, et également la manière dont nous produisons nos guerres et nos ressources. L'objectif premier étant de présenter ce projet régional, les résultats attendus et surtout les motivations de l'OIF à se positionner sur cette thématique. Il était essentiel pour les pays membres de définir un projet qui répond spécifiquement aux besoins des pays du bassin du Congo, non seulement en faveur de la préservation de cette biodiversité, mais de faire en sorte que ces ressources puissent apporter de façon économique, répondre aux enjeux en matière de création d'emplois, mais également de résilience aux effets du changement climatique. Durant ce séminaire, nous allons voir d'un pays comme à l'autre quels sont les projets qui sont initiés par nos pays membres. Des recommandations seront formulées à l'issue des deux jours de travaux pour la mise en œuvre de l'OIF sur les trois prochaines années.